Dégager ici et après tu vas dégager le bateau qui est là pour aller chercher ton numérus qui est dessous et ton radius cubitis qui est dans. Voilà. Il y a du monde derrière les billots normal. Nous sommes à l'université des métiers de l'artisanat de Laval, section boucherie. Ces apprenants, comme le veut la terminologie maison, sont en recherche d'emploi et en profitent pour passer leur CAP en 9 mois. Ça tombe bien, notre pays connaît un déficit de boucher. On manque de boucher parce qu'on n'a peut-être pas valorisé le métier. On a valorisé pas assez l'apprentissage parce qu'on ne peut apprendre le métier que par l'apprentissage pour ce qui est de la boucherie. Il faut de l'expérience en tenant un couteau. Il faut de l'expérience aussi au niveau de la théorie mais il faut beaucoup d'expérience au niveau de la pratique. Et parmi ces élèves studieux, surprise, le grand frère du boucher des stars, Hugo Desnoyer, qui est aussi passé par ce centre. Alors bientôt il rejoindra son cadet dans l'entreprise familiale. Avant j'étais dans la restauration, j'étais serveur barman et j'ai travaillé en cuisine. Et en fait là je voulais approcher le métier de la boucherie. Je connaissais, j'avais un peu de base et du coup je voulais me professionnaliser et passer un examen. C'est quelque chose qui vous plaît ? Bah oui sinon je pense que je ne serais pas là, c'est sûr. Et puis il y a les plus jeunes, les apprentis. Au programme 2 ans en alternance, associant entreprise et cours. Pour Evan, 17 ans, la boucherie est aussi une profession qu'il a choisie. Mes parents sont super contents parce que je me plais dans le métier. Enfin je m'épanouis et voilà. T'as un avenir. Voilà c'est ça, j'ai un avenir et puis j'en suis fier. Une fierté partagée par les autres apprentis bouchers, ici en cours de spécialisation charcuterie et vente. Car ils le savent, pénurie oblige, tous devraient rapidement trouver un emploi à la fin de leur apprentissage. Je vais prendre un petit peu. Je vais prendre un petit peu.